Musique Chers amis de Vitamine B, bonjour. Nous voici à nouveau réunis pour une émission Ensemble. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir à nouveau Vincent Fernandez. Bonjour Vincent. Bonjour Sylvain. Tu es venu depuis ta région de Moselle ? Ma belle région de Lorraine, oui. Lorraine. Tu te déplaces souvent pour le ministère, pour prêcher, pour traduire ? Tout à fait. Tout à fait. On anime des conférences et on sert le Seigneur aussi dans la traduction. D'accord. Donc, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Tu as choisi un texte à nous partager. Où se trouve ce texte ? Alors, ça se trouve dans l'évangile de Luc. Et c'est en relation avec ce que Dieu désire concernant ses disciples. Alors, on va lire ce texte. C'est dans Luc 14, verset 16 à 20. Il lui dit. Cette parabole, comme Jésus aime bien les enseigner, elle est étonnante. Qui refuse une invitation. Voilà. Et alors, évidemment, un repas. Surtout pour des Français. Justement, j'allais le dire. Les Français aiment les repas. Les Juifs aussi, d'ailleurs. Exactement. Et toute la parole de Dieu nous parle d'invitation à des repas. Le repas, c'est quelque chose d'important. On invite ses amis, on mange bien et on a une relation d'amitié, de fraternité. On échange. Le repas, c'est extraordinaire. Mais pas seulement le repas. Dans ce texte, c'est Dieu qui nous invite à un repas. C'est Dieu qui veut nous faire partager sa présence. C'est Dieu qui désire échanger, partager, manger avec nous. Donc, Dieu est quelqu'un qui prend l'initiative. Tout à fait. Et c'est quelqu'un qui veut nous faire partager ses bonnes choses. Son bon foie gras. Ses bordeaux. Ses beaujolais. Divin. Mais il veut nous faire partager ses bonnes choses. Et je suppose que si quelqu'un, si on pose à quelqu'un, est-ce que tu n'as pas envie un jour de manger avec Dieu ? Est-ce que tu n'as pas envie de goûter à la bénédiction de sa présence ? Est-ce que tu n'as pas envie de goûter au pardon, au salut, à la joie d'avoir la vie éternelle ? Quelqu'un me dirait, s'il n'est pas fou, il me dirait, mais bien sûr, j'ai envie de vivre la vie éternelle. Mais voilà, dans ce texte, Jésus raconte que Dieu invite, que Dieu invite à un repas, que Dieu invite à la communion. Et les invités, ils disent non. Ça ne tombait pas au bon moment ? Oui, tout à fait. Alors, oui. Alors, dans ce texte, ça semble ne pas tomber au bon moment. Nous voyons plusieurs personnes qui s'excusent. Et en fait, ce texte, c'est un texte qui s'adresse à des disciples que, s'ils veulent suivre Jésus, s'ils veulent vivre la présence, doivent être prêts à renoncer à certaines choses. Alors, le texte qui nous a été lu, c'est Dieu invite. Les invités répondent non. Deux concerts, ensemble, ils s'excusent et disent, je ne peux pas. Donc, il y a une certaine liberté dans cette invitation de Dieu. Tout à fait. C'est vraiment surprenant. Dieu ne nous impose pas quelque chose. Ah oui. Dieu est amour. Dieu est extraordinaire. Dieu est respectueux de notre libre arbitre. Et, nous allons le voir, de notre agenda. Alors, parce que quelquefois, on a notre agenda, il a son agenda, et ça serait tellement bien que nos agendas puissent s'harmoniser. Mais dans l'agenda, c'est dimanche matin, rendez-vous avec Dieu et tout va bien. Oh ! Avec Dieu, c'est tous les jours et tout le temps. Si c'était que le dimanche matin, ça serait vraiment ennuyeux. Si on allait à l'église le dimanche matin, et puis ensuite, ça serait la vie normale, que ce serait ennuyeux. À Dieu, ça intéresse aux autres secteurs de notre vie ? À tout. Et il nous aime complètement. On le rencontre le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, et le dimanche, et le lundi, et ainsi de suite. Alors, dans ce texte, il est dit comme ceci, l'un a répondu, je ne peux pas, j'ai acheté un champ. Est-ce que c'est vraiment une excuse ? Je ne peux pas, je refuse cette invitation royale, princière, et je te réponds, je ne peux pas, je dois voir un champ. Comme si le champ allait partir. Comme si le lundi, soudain, au lieu d'aller après avoir été au repas, il arrive et se dit, tiens, il y a un trou. Le champ est parti. C'est une excuse ridicule. Mais derrière cette excuse, c'est ce que je possède peut me posséder. Ce que je possède, mes possessions peuvent me posséder. Mais c'est important ce qu'on a, on veut le garder et on veut qu'on ne le vole pas. Tout à fait, nos sécurités peuvent à un moment donné être un obstacle à l'invitation, à la présence de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on possède alors, il veut qu'on soit sans rien ? Non, Dieu, ces thèmes ne sont pas ni mal ni bien, ce sont les réalités. Mais il ne veut pas que nous soyons possédés par nos possessions. Ça fait une grande différence. Ça fait une grande différence. On s'apprécie à renoncer finalement. Tout à fait. Dans la deuxième excuse, cette fois-ci, ce sont des occupations. Occupations, c'est-à-dire, j'ai acheté cinq paires de bœufs, je dois les essayer. Quand notre activité se transforme en activisme et nous tue. À tel point que j'entends des retraités dire, après avoir pris la retraite et avoir du temps, me dire, je n'ai pas le temps. On est tous très occupés, hein ? Tout à fait. Et la troisième excuse, cette troisième excuse, c'est, je ne peux pas, je me suis marié quand… Ça, c'est une bonne excuse. Excellent. Cependant, Jésus dit, même ce qu'on aime ne doit pas être un obstacle à l'accomplissement de sa volonté. Donc finalement, c'est une question de priorité. Voilà, tout à fait. C'est ce que Jésus souligne dans cette merveilleuse histoire d'invitation. Fais attention à tes priorités. Et fais attention parce qu'à tout moment, la voix de Dieu, tout le monde veut le meilleur, tout le monde veut avoir les droits, mais nous avons des devoirs. Dieu demande que nous harmonisions notre agenda, nos activités et ce que nous aimons à sa volonté. Et alors, c'est quoi sa volonté finalement ? C'est quoi son désir ? Cette invitation, elle a quelque chose derrière ? Alors, son désir, c'est de nous révéler quelque chose d'absolument extraordinaire dans la Bible. Ah, comment je pourrais le dire ? Dieu ne nous aime pas. Dieu est amour. Dieu, dans sa nature, il est tellement amour qu'il nous aime à tel point qu'il veut que nous placions l'amour et son amour en première place. Si nous aimons comme Dieu aime, nous aimerons ce qui nous entoure, ce que nous faisons, ce que nous avons comme lui le veut. Donc, cette invitation, ce n'est pas un devoir, c'est plus un partage ? Tout à fait. Un échange, une communion, une communication afin que nous soyons nous-mêmes et que nous soyons esclaves de personne, ni esclaves de nos émotions, ni esclaves de nos activités, ni esclaves de ce que nous avons. C'est la préoccupation de Dieu. Il veut, non pas que nous soyons soumis, robotisés et lobotisés ou en obéissant comme des marionnettes à sa volonté. Il désire que nous devenions nous-mêmes. C'est ça. Donc, l'invitation, des fois, elle est un peu faussée pour nous parce qu'on a l'habitude d'être invité dans des réunions, dans des rencontres, dans des séminaires. Ce n'est pas de cette invitation qu'on parle. Oh que non ! Si seulement on découvrait quel est le type de repas, on courait vite. La prochaine fois, on parlera du menu. Dieu a un bon menu pour nous. Exactement. Et son invitation, elle s'adresse à qui finalement ? À tous. Il n'y a pas d'imitation ? Non. Tous. Tous nous sommes appelés. Tous nous sommes invités à ce repas extraordinaire. Et on découvre de Genèse à Apocalypse, dans toute la Bible, combien de fois cette invitation nous rappelle la découverte, la redécouverte de la présence de Dieu. Quand on a goûté à la présence de Dieu, plus personne ne voudra goûter autre chose. C'est comme un ami me disait, quand on a goûté un très bon vin, ensuite c'est dur de goûter d'autres vins. Plein de bonnes surprises à ce repas. Peut-être qu'on a un préjugé sur le repas. On se dit, bon, on va manger et c'est tout. Mais il y a plus. Ah oui. Ah oui. Un jour, un homme, Méphi-Bochette, qui avait les jambes paralysées, a été invité à la table royale, à la table du roi David. J'imagine que cette table avait une nappe superbe, j'imagine à l'occidental, parce que je sais qu'à l'époque, on mangeait couché. Mais une chose est sûre, cette nappe couvrait sa paralysie. Lorsqu'on rencontre Jésus, sa grâce couvre toutes nos fautes et nous permet d'avoir un échange avec lui. Donc cette invitation, elle est personnelle, elle est pour un échange deux à deux ou c'est pour tout le monde ensemble ? C'est une réunion d'église avec tout le peuple ? Alors l'extraordinaire, c'est que c'est pour tous, mais quand on mange avec Jésus, on a toujours l'impression d'être en tête à tête. Donc Jésus, il a le temps pour nous ? Oh oui, il n'a que ça, il rêve de ça, il ne pense qu'à nous. Quand Jésus se réveille le matin, il pense à moi. Quand Jésus se couche le soir, il se dit, j'attends ce repas. Et c'est le désir, et c'est une invitation qui est lancée. Parce que combien de fois nous avons, nous sommes en attente justement d'un amoureux qui nous aime et avec qui nous pourrons échanger et avec qui nous pourrons partager. C'est le désir de Dieu. Un bon repas. Donc Jésus a partagé cette parapole pour lui ou bien pour toute l'humanité ? Toute l'humanité. J'ai découvert que Dieu a une grande table au ciel. Et en même temps, Dieu a une bonne table. Il veut que nous vivions sa présence au ciel, mais il a le désir que nous vivions aussi sa présence sur la terre. D'ailleurs, ce qui m'a touché, ce qui m'a bouleversé, quand la première fois, après maintes ruses, une amie m'invite dans une église, ce qui m'a touché dans cette église, c'était la présence de Dieu. Comment tu peux la verbaliser ou l'expérimenter ou la concrétiser, cette présence ? C'est tellement extraordinaire. C'est le pain pour quelqu'un qui a faim. C'est de l'eau pour quelqu'un qui a soif. C'est du miel pour celui qui a envie de goûter le sucre. C'est être amoureux de Jésus. C'est le vivre-vivre, ce coup de foudre, constamment, tout le temps, en amplification, jusque dans l'éternité. Nerveilleux programme. Donc, on va encourager chacun de nos spectateurs, chacun de nos amis de Dieu TV. Cette émission, elle est là pour nous encourager, pour nous édifier. Et ce texte, c'est une invitation merveilleuse qu'on devrait vous lancer. Comme Jésus l'a lancé à ses disciples, l'a lancé à toute la foule, vous êtes invités à la table. Vous pouvez y aller. Laissez vos excuses de côté. Laissez tomber tous les préjugés. Et acceptez cette invitation de Dieu à puiser dans sa parole, dans sa présence, pour être nourri. Merci Vincent pour cet échange et bonne journée à toi. Merci. 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 Merci.